Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo revue de doll Aujourd'hui je vais vous parler de Maya Heartful Kiss Maya Heartful Kiss c'est une doll en fait qui est sortie en 2010 je crois Donc c'est une des toutes premières Maya, il y avait un couple de Maya avant qui était le Maya Bécry Je ne les ai pas encore Et après le deuxième couple en fait c'était Maya White Kiss et Maya Heartful Kiss Donc en fait Maya Heartful Kiss et Maya Heartful Kiss sont très très similaires Elles viennent avec la même sorte d'outfit et avec les mêmes coupes de cheveux et tout Donc en fait il n'y a pas beaucoup de différences, je vais vous faire une comparaison une fois que je vous aurais fait la revue de la doll Donc laissons nous zoomer sur la doll et puis vous allez voir de plus près à quoi elle ressemble Donc tout le monde, voici notre petite Maya vue de plus près Donc en fait elle vient avec ses protections pour oreilles, comme ça elle n'a pas froid Elle a un look assez divers en fait, même si le printemps se rapproche Donc elle a ce côté très hivernal avec la protection pour oreilles, avec l'écharpe rose et rouge, avec des gros pompons rouges au bout Et bien sûr le pull d'hiver pour lui tenir bien chaud Elle vient aussi avec cette petite clé autour du cou Et une robe, alors sa robe par contre elle est super transparente Donc vous voyez au travers on peut voir la culotte, qui est une culotte blanche avec des petits nœuds Alors si j'arrive à monter ça, voilà Voilà, les petits nœuds sur la culotte blanche Donc voilà, la robe c'est super transparente, donc moi je préfère en fait l'habiller quand même avec son pull Quand elle sort tout droit de la boîte elle a déjà le pull de toute façon Donc après c'est la robe qui est rouge et sinon au banc en fait il y a le blanc avec les petits cœurs Elle vient aussi avec des chaussettes rouges et puis les bottines Les bottines marrons avec beaucoup de détails, vous voyez les lacets Et puis... Donc en fait le truc c'est que maintenant Hazone ils mettent des fermetures éclaires à l'arrière Pour que ce soit plus facile d'enlever les bottes Par contre celle-là vu que c'est une plus vieille version en fait Elle n'a pas la fermeture éclaire, elle a tous les lacets Donc si vous voulez vous galérer à lui enlever ses pompes Il va falloir défaire tous les lacets quoi Super, donc en fait je vais peut-être la laisser comme ça pour le moment Voilà, donc sinon après alors si vous voulez faire une petite comparaison avec la Maya White Kiss Donc vous voyez bien en fait elles ont les mêmes coupes de cheveux Sauf que la Maya Air Force Kiss elle est blonde et que l'autre elle a les cheveux marrons Elles ont tous les deux les mêmes yeux marrons Sinon celle-ci vient avec une écharpe blanche Même si elle a toujours les petits pompons rouges Et par contre pour les robes c'est... Les tissus ont été inversés en fait Donc celle-là vient avec le tissu à coeur en haut Donc pour la grande partie de la robe Et en bas en fait elle a le tissu rouge transparent Et puis sinon l'autre différence en fait c'est les chaussettes Donc celle-là, les chaussettes rayées rouge et blanc Donc voilà Donc en fait moi j'adore, je voulais vraiment voir cette Maya là Parce que en fait Maya c'est genre ma préférée des Sarah Salamod J'aime beaucoup Maya et Alissa en fait Et en fait voilà en plus j'adore quand elles ont les cheveux coupés au carré Donc du coup j'adore celle-là quoi Ces deux-là c'est vraiment le couple qu'il me fallait Et donc voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que vous avez aimé cette vidéo Laissez-moi savoir en fait ce que vous en pensez Cette Maya elle vient avec une petite boîte en fait Donc c'est genre un seul carton Il n'y a pas de flip sur les côtés Et vous voyez juste la photo de la doll Et aussi en fait elle ne vient pas avec un livre Elle vient juste avec la carte postale Attends vas-y là parce qu'en fait non c'est pas une carte postale C'est pas une carte postale C'est un flyer Donc c'est en fait elle a les deux Maya à l'intérieur Les photos des deux Maya, j'avais pas vu ça sur la vidéo en anglais Donc voilà vous avez des détails en plus Donc en fait voilà les photos des deux Maya à l'intérieur Par contre elle est sortie en fait en 2010 Mais autrement elle est sortie en août En août ? Je sais pas Peut-être que je raconte des conneries Donc je vais arrêter là N'oubliez pas de me laisser vos commentaires Dans la description de la vidéo Et puis je vais essayer de voir en fait quand elle est sortie pour de vrai Et puis je vais mettre ça dans la description N'oubliez pas de me laisser vos likes Et de souscrire à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait Et à bientôt, à la prochaine fois Amusez-vous bien en attendant Et bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501